Bonjour à tous les amis, c'est Casio, nouvelle vidéo sur Wuthering Waves. Aujourd'hui on ne sera pas sur du Legend of Mushroom. Alors vous me connaissez, j'ai cette certaine proximité avec les gens de ma communauté, ceux qui me suivent un petit peu sur Twitch, Youtube, Discord, etc. De toute façon vous avez tous les liens dans la description, je ne suis pas quelqu'un de difficile à joindre dans l'absolu. Je n'avais pas réellement de thématique à aborder. Sur Legend of Mushroom, vous le savez, il va y avoir une mise à jour assez significative dans les jours qui arrivent, donc ne vous en faites pas. J'ai lu tous les commentaires, j'ai vu que quelques personnes commencent à s'impatienter un petit peu du manque de contenu autour du jeu Legend of Mushroom. Sachez que ça arrive, je ne vais clairement pas sortir une vidéo juste pour sortir une vidéo. S'il n'y a pas grand chose à faire ou à dire sur le jeu, et bien effectivement il n'y a pas réellement de pertinence pour moi, comme je l'ai dit, sortir une vidéo juste pour faire une vidéo. Donc voilà une première chose à dire. Pourquoi est-ce que je vous retrouve sur Wuthering Waves ? Ce n'est pas anodin. Je vais faire un petit peu de gameplay. Bon, c'est plus de la papote, plus qu'autre chose. Je l'ai déjà dit en début de vidéo pour l'intro, j'ai cette certaine proximité avec ma communauté qui fait que j'ai besoin un petit peu d'avoir des feedbacks, vos retours, savoir ce que vous en pensez. Ma chaîne YouTube n'a jamais été prévue pour s'enfermer uniquement, exclusivement, que sur un seul jeu. Donc ce n'est pas, entre guillemets, dans mon... Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas dans mes habitudes, en tout cas, de limiter mon contenu strictement, qu'à des vidéos guides didacticiels, aides pour débutants, etc., etc., que sur un seul jeu. Ici, on touche à plusieurs jeux mobiles, n'en déplaise à certains. Je ne suis pas cantonné qu'à Legend of Mushrooms, je joue également à Wuthering Waves. On est très présent également sur Solo Leveling Arise. Il va y avoir aussi un nouveau jeu. Donc c'est l'éditeur de Genshin Impact, puisqu'il s'agit de Oyoverse. Enfin, c'est le groupe MiHoYo, mais c'est pareil. Il va y avoir ZZZ qui va arriver dans les semaines qui arrivent. Donc c'est le dernier jeu de Oyoverse. C'est Zenless Zone 0. Donc je vous mets quelques images ici du gameplay du jeu. Si jamais ça vous branche, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous souhaitez qu'on couvre un petit peu le jeu ? Moi, en attendant, comme je l'ai dit, je continue d'honorer du contenu sur Legend of Mushrooms. On continuait de jouer à Summoner's War en parallèle, évidemment. Ça reste mon jeu mobile de prédilection. J'aime beaucoup Wuthering Waves, mais c'est principalement sur Twitch qu'on va se retrouver au quotidien. Et je voulais vous faire cette vidéo surtout et particulièrement par rapport à un drama qu'il y a pu y avoir sur le jeu Wuthering Waves. Puisqu'il s'agit d'une erreur de la part des développeurs du jeu qui ont fait une bannière pour une nouvelle arme sur le jeu qui a été apparemment mal traduite. Bon, je n'ai pas suivi tout le drama, mais j'ai regardé de loin grosso modo. Ça a été mal traduit. Les gens pensaient qu'ils allaient récupérer une arme particulièrement broken. Au final, elle était juste forte et pas plus que ça. Donc, par rapport au fait que l'arme entre ce qu'elle est censée faire et ce qu'elle fait réellement, il y a un écart, eh bien, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct vis-à-vis de tous les joueurs qui ont mis plusieurs centaines d'euros dans le jeu, voire même plusieurs milliers pour sécuriser l'arme en moult exemplaires. Vous le savez, c'est un jeu où il faut pas mal de doublons pour espérer avoir quelque chose de « jouable » entre deux gros guillemets. Donc voilà. Il y a pas mal de joueurs de la communauté japonaise, de ce que j'ai cru comprendre, qui sont partis dans un boycott complet du jeu, puisque, il faut dire les termes, ils ont un petit peu fait n'importe quoi. Initialement, ils étaient partis dans une démarche de remboursement, de refund, avec du cas par cas. Il fallait renvoyer un petit peu ses coordonnées, vous envoyer votre identifiant in-game, etc. pour pouvoir profiter de tout le SAV possible sur le sujet. Sauf que, je ne sais pas comment, ça a fini par leak. Donc, toutes les adresses mail des joueurs, etc., etc., tout était rendu public. Donc, c'était très compliqué pour eux. Ils ont perdu une bonne partie des joueurs de la communauté japonaise. Et vous le savez, tout ce qui touche de près ou de loin à l'Asie, en fait, c'est des pays qui sont tellement engagés dans les gachas, dans les jeux mobiles, que se mettre à dos la communauté japonaise, à mon avis, ce n'était pas le meilleur move à faire. Donc, la question qui survient maintenant, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, et c'est la raison pour laquelle je vous sollicite, c'est qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est juste un micro-drama qui n'aura pas plus d'incidence ? Ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose qui va potentiellement tuer le jeu sur du court et du moyen terme ? Si c'est le cas, faites-moi signe un petit peu dans les commentaires. Moi, j'avoue que personnellement, j'apprécie plutôt pas mal Wuthering Wave. C'est un jeu sur lequel je compte m'installer, on va dire, sur du long terme. Moi, ça me plaît énormément. Vous avez vu, regardez, c'est un format très sympa. On est là, on papote, on discute. En fond, il y a du gameplay, une petite musique environnante sympathique. Donc franchement, ça, c'est plutôt cool. Mais si d'ores et déjà, c'est un dead game, je vais un peu abuser sur les termes, mais si c'est déjà un dead game pour beaucoup de gens parmi vous au sein de la communauté francophone, ça ne sert à rien qu'on s'éparpille. On est déjà sur Solo Leveling Arise. Il y a énormément de contenu à produire de ce côté-là. Legend of Mushroom, moi, petit bilan du jeu, j'aime toujours autant le jeu. Donc pour l'instant, tant que j'apprécie le jeu, vous continuerez de me voir faire des vidéos sur le jeu. Donc là, comme je vous l'ai dit, dans les jours qui arrivent, il va y avoir du contenu sur Mushroom. Je vous prépare ce week-end. Donc là, vous verrez cette vidéo a priori le 5 juin 2024, mais vous pourrez me retrouver en direct live sur ma chaîne Twitch le 7, le 8 et le 9 juin 2024 pour un big marathon. Alors, ce n'est pas pour ma petite personne, c'est un marathon caritatif pour l'association Make a Wish. Donc on va honorer l'événement Living the Dream. Donc venez, venez nombreux les amis sur ma chaîne Twitch. On va honorer énormément de contenu, tous jeux confondus. Évidemment, il y aura beaucoup de jeux mobiles. C'est la base, on va dire, de ma communauté et c'est aussi le contenu que je préfère personnellement. Mais entre autres, il y aura du Valorant, il y aura du React. Enfin bref, il y aura plein de choses. Donc venez, n'hésitez pas. Et ceux qui peuvent participer financièrement, alors là, ma foi, c'est le combo ultime. J'ai mis en place plusieurs donation goals. Vous allez voir, ça va être très sympathique les amis. J'ai prévu des giveaways et c'est la raison aussi pour laquelle ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo sur YouTube puisque je sais qu'il y en a qui ne me suivent que sur YouTube. Mais je vous le garantis les amis, c'est le moment de me suivre sur Twitch. Je vais vous envoyer des périphériques. Il y aura, je vous le dis en avant-première, donc Twitch, je ne le sais même pas encore, vous, vous le savez sur YouTube. Il y aura un casque de la marque Turtle Beach à gagner. Je ferai également des giveaways entre guillemets de ma poche. Donc n'hésitez pas à être présent les amis. Je vais vous envoyer tout ça. Il y aura des petits mini-jeux, il y aura des trucs sympathiques. On va discuter autour de plein de choses sur tous les jeux en fait auxquels on peut jouer en ce moment. Donc ça va être cool. Voilà les amis, bilan de cette vidéo. Petit drama sur Wuthering Waves. Est-ce que ça vous refroidit ou non sur du plus long terme de continuer ou pas de jouer à ce jeu ? Faites-moi signe dans les commentaires que je sache un petit peu vers quel contenu orienter un petit peu ma chaîne YouTube. Sur Twitch, c'est très facile. C'est du vrac. On fait un méli-mélo de tous les jeux mobiles confondus. Il n'y a pas vraiment de ligne directive. Mais je le sais puisque je lis de manière très attentive mes commentaires sur YouTube. Il y en a qui n'apprécient pas quand on fait autre chose que du Summoner's War. Il y en a qui n'apprécient pas quand on fait autre chose que du Legend of Mushroom. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est ma chaîne YouTube. Je décide d'orienter mon contenu où bon me semble au final. Mais j'aime bien quand même écouter un petit peu les retours de ma communauté ou au moins des gens qui me suivent, qui apprécient un petit peu ma personne et mon contenu. Donc voilà. Les amis, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé, c'était une vidéo vraiment sans réel contenu. C'était plus du gameplay, de la papote de fond. C'est la personne que je suis. C'est ce qui me représente et ce qui me définit le mieux. J'ai cette proximité avec ma communauté. Je radote énormément et je m'en excuse encore une fois. Mais on ne me changera plus. J'ai besoin, comme je l'ai dit en amont, de prendre un petit peu la température sur la suite du contenu. Donc il va y avoir pas mal de choses. Soyez présents ce week-end, 7, 8, 9 juin 2024, sur ma chaîne Twitch. Il va se passer beaucoup de choses. On va envoyer beaucoup de giveaway pour la communauté. Et on continue évidemment d'honorer du contenu sur Legend of Mushroom. Ne vous inquiétez pas, j'adore toujours autant le jeu. Il va y avoir pas mal de nouveautés. Je vous prépare quelques surprises qui vont arriver incessamment sous peu sur la chaîne. Et voilà. Mais le plus important, c'est Wuthering Waves. Dites-moi un petit peu si ce petit drama du fait que la communauté asiatique boycotte un petit peu le jeu, si vous, les francophones, ça vous refroidit ou pas, savoir un petit peu si on peut se jauger. Et il y aura évidemment un big pack opening sur Summoner's War. C'est mon jeu mobile préféré. Et Solo Leveling Arise, j'ai gardé quasiment 150 invocations pour ce week-end. Donc les amis, soyez au rendez-vous. Prenez bien soin de vous les gars. N'hésitez pas à le like, le commentaire, ça soutient énormément au niveau de l'algorithme. C'était Casio. Ciao, ciao tout le monde.